Nous souhaitons dans ce tutoriel faire une sorte de catalogue de prix d'achat de nos marchandises. Puisque les champs désignation et prix d'achat dont on a besoin sont tous dans la table marchandises, nous allons créer une requête sélection à partir de cette seule table. Une requête sélection créée à partir d'une seule table est appelée requête sélection monotable. Alors pour créer cette requête, nous cliquons sur l'onglet créer, puis dans le groupe requête sur l'icône création de requête. La boîte au dialogue affichée la table s'offre tout de suite à nous. S'il nous arrive par inadvertance de fermer la boîte au dialogue affichée la table, nous cliquons sur l'onglet créer, puis dans le groupe paramétrage de requête sur l'icône afficher la table. Dans l'onglet table de la boîte au dialogue affichée la table, nous cliquons sur la table marchandises, la seule et unique table à partir de laquelle nous fait entrer notre requête, puis sur le bouton ajouter et fermons cette boîte au dialogue en cliquant sur le bouton fermé. Nous allons ensuite double-cliquer sur le champ pré-acheter, ce champ, double-clic, c'est-à-dire cliquer deux fois rapidement avec le bouton gauche de notre souris, puis sur le champ marchandises, 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 désignation. Dans le dernier volet du mode création de requête, nous trouvons affiché un certain nombre de lignes nommées. Nous trouvons la ligne champ, la ligne table, la ligne tri, la ligne affiché, etc., etc. La première ligne, la ligne champ, affiche les noms des champs sélectionnés. Cette ligne peut aussi servir à créer des champs calculés. La ligne table affiche, quant à elle, les noms des tables contenant ces champs. Pour nos deux champs, pré-inuitaires, désignation, nous voyons qu'ils sont tous issus de la table marchandises. Marchandises d'un côté, marchandises de l'autre. La ligne tri est celle permettant de trier les données. Et la ligne affichée, celle permettant soit d'afficher un champ, soit de le masquer. Si je décoche cette case en cliquant dessus, cette case à cocher en cliquant dessus, le champ pré-inuitaire sera masqué lors de l'affichage. Et si je coche cette case en cliquant dessus, le champ prix unitaire hors-taxe sera affiché lors de l'affichage. Nous avons également la ligne critères qui, comme son nom l'indique, permet de spécifier des critères. Et la ligne OU qui permet d'utiliser implicitement l'opérateur booléien OU dans un critère. suivant appliquer un tri croissant sur le champ désignation et le déplacer de manière à le mettre avant le champ pré-inuitaire, nous allons sélectionner ce champ, le champ désignation, en cliquant dessus. Vous voyez, on clique juste avant son nom, au moment où le pointeur de la souris prend cette forme, c'est-à-dire la forme d'une croix, d'une flèche noire, cliquant de nouveau au même endroit, sans lâcher cette fois, et amenons notre champ ici. La création de notre requête étant terminée, nous allons essayer de voir ce que ça donne, donc nous cliquons pour cela sur l'onglet « Créer », puis dans le groupe « Resultats » sur l'icône « Exécuter ». Nous voyons donc le résultat de notre requête. Nous trouvons nos différentes marchandises, Office 2013, Formation Excel 2010 et leurs prix unitaires d'achat respectifs, 85 000 et 5 000, et pouvons alors fermer notre requête en cliquant sur cette petite croix. Si, pour une raison ou pour une autre, nous souhaitons basculer en mode « Création de requête » pour effectuer une modification structurelle de notre requête, il suffira que nous cliquions sur l'onglet « Accueil », puis dans le groupe « Affichage » sur l'icône « Affichage ». Nous cliquons sur cette petite croix pour fermer notre requête. On nous demande d'enregistrer sa structure, il ne s'agit pas de l'enregistrement des données affichées, donc de son résultat, mais exclusivement de sa structure. Pour enregistrer la structure de notre requête, nous cliquons sur « Oui », l'appelons « Liste des marchandises » et cliquons sur « OK ». Nous avons vu dans ce tutoriel la création d'une requête sélection monotable. Bagnais de cette question « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501